Alors, merci à la commission du congrès infirmier et également à la commission de médecine d'urgence de m'avoir invité à parler de choses que je connais beaucoup moins bien que Benoît Douminc, puisque vous ne verrez ni mes photos de plage, ni mes photos de plongée. J'ai pratiqué un peu les deux et on voit évidemment quelques noyades à Nice, puisque c'est là que je travaille. Mes liens d'intérêt, j'ai été invité pour venir ici et on m'a offert mon billet d'avion. Merci. Donc on va parler de noyades pour commencer. Je vais faire cet exposé en deux temps avec noyades et plongée et essayer de voir la prise en charge. Vous allez voir qu'il y a assez peu de données sur les noyades, même s'il commence à y en avoir un petit peu plus. Alors déjà, les noyades, c'est quelque chose qui est fréquent et j'ai été assez surpris de voir que c'était si fréquent. C'est la troisième cause de mortalité accidentelle. 372 000 décès en 2012, ce qui est énorme. 50% des noyades ont moins de 25 ans. Donc c'est une pathologie des jeunes et même des enfants, vous allez voir, et qui concerne deux hommes pour une femme. Alors l'OMS a fait un topo qui est disponible en ligne, qui est très facile et qui permet de voir que partout où il y a de l'eau et même là où il n'y a pas d'eau, il y a des noyés et que ça représente beaucoup de décès dans le monde, principalement dans les pays à low income, bas revenu moyen. Et très vraisemblablement, c'est sous-évalué, puisque sous-déclaré. Et il y a beaucoup de gens qui se noient sans qu'on le sache. C'est la troisième cause de mortalité des enfants, ce qui est énorme. 140 000 décès d'enfants par an liés à des noyades. À ce propos, on impose aux écoles et aux enfants d'apprendre à nager dans les pays développés, ce qui est sûrement une bonne chose pour éviter ce genre de drame. Alors la définition AMS des noyades en 2005, elle repose là-dessus. C'est l'atteinte respiratoire primaire par immersion ou submersion, sachant qu'une immersion, c'est d'être recouvert de liquide. Il suffit d'avoir la face recouverte de liquide pour se noyer, notamment on pense aux enfants. Et la submersion, c'est plonger le corps entier dans un liquide. C'est juste pour parler sémantique. Alors je me suis beaucoup inspiré de cet article qui a quelques années, qui est paru dans le New England et qui est en fait une grande revue de la littérature par un des auteurs qui a pas mal contribué à cette littérature. Et vous allez voir qu'on va définir finalement, ça a un intérêt pour les urgentistes ou pour tout un chacun sur une plage, de savoir ça. Il y a différents stades dans la noyade. Et le premier stade, même si c'est pas noté là-dessus et c'est comme ça que c'est présenté, la première chose et qui vient tous à l'esprit, c'est de regarder si le patient est conscient ou pas. Et l'examen neurologique est au centre. Une fois qu'on a fait cet examen neurologique, on définit les patients en fonction de la façon dont ils respirent et notamment de leur auscultation pulmonaire. Et en fait on peut grader, alors il y a deux types, on va de 1 à 4 ou de 1 à 6, mais en fait c'est juste en dissociant les grades, donc c'est la même chose. Mais en gros le patient respire bien, il tousse un petit peu, il a bu la tasse et tout va bien. Et puis on se dégrade jusqu'à être en arrêt cardio-respiratoire et c'est le grade 6 et vous voyez que la mortalité associée est nettement plus importante. Donc je vous le disais, noyade, évaluation neurologique, est-ce que vous êtes conscient, oui, non. Et puis après on regarde comment le patient respire, est-ce qu'il est en apnée, oui ou non. S'il est en apnée, est-ce qu'il a un pouls ? Et là ça devient déjà beaucoup plus compliqué à partir du moment où il est en apnée. Une fois que s'il n'est pas en apnée, on fait une auscultation pulmonaire, il tousse juste, c'est pas grave, il a bu la tasse. L'auscultation pulmonaire est anormale et ça nécessite d'avoir un stéthoscope, que les secours soient là. Et c'est particulièrement chez ces patients-là qu'on va avoir une prise en charge qu'il faudra adapter. Alors si on prend organe par organe, quelles sont les conséquences d'une noyade ? Comment ça se passe quand on se noie ? Alors les conséquences pulmonaires, en fait, ça commence avec la présence dans l'eau. Et notamment quand on commence à se noyer, qu'on commence à avoir de l'eau avant les voies aériennes supérieures, parfois au moins dans la bouche, en fait ça entraîne une apnée réflexe avec ou sans laryngospasme. Ça veut dire qu'on a commencé à se noyer mais on n'a pas encore d'eau dans les poumons. Et c'est uniquement quand l'hypoxie va persister plus longtemps que le patient sera vraiment en train de se noyer, qu'il va avoir ce laryngospasme ou ce réflexe d'apnée qui va lâcher et où il va faire une grande inspiration. et il va commencer avec ses troubles de conscience à avoir les pertes de réflexe de protection et l'infraction d'eau dans les poumons va arriver. Donc il y a une aspiration massive de liquide qui va se faire dans l'estomac et dans les poumons avec une inondation alvéolaire. Celle-ci va entraîner une altération du surfactant avec un oedème pulmonaire. Et alors on a toujours tendance à dire eau douce, eau salée, il y a une grande différence entre les deux. Le résultat est le même, quand il y a de l'eau dans les poumons, c'est l'oedème pulmonaire avec l'altération du surfactant, l'effet shunt et les altérations de la compliance puisque forcément on se retrouve avec des poumons qui sont pleins d'eau et ça devient plus difficile de les ventiler. Et une augmentation du travail respiratoire importante et ça commence à aller de plus en plus mal. Les conséquences cérébrales, elles sont liées premièrement à la noxie qui est liée à la noyade avant d'avoir ce fameux réflexe qui va nous faire aspirer l'eau. Et puis après on se retrouve avec des conséquences cérébrales liées à la noxie certes et à ses conséquences. Mais il y a potentiellement du positif, c'est qu'on ne se baigne jamais dans une eau à 37 degrés, même sous les tropiques. Et on peut avoir un effet potentiellement protecteur de cette hypothermie qui est nécessairement associée à la noyade puisque cette hypothermie arrive très rapidement. On se refroidit très vite en étant dans l'eau et a fortiori quand on met de l'eau à l'intérieur. Alors c'est juste un petit case report associé pour montrer que dans... Alors une hirondelle ne fait pas le printemps mais on peut survivre même après des présences très prolongées dans l'eau. Et j'ai choisi celui-là qui a une dizaine d'années où un enfant avait 20 minutes de submersion. Donc c'est quand même très long à ne pas respirer. Plus une heure de massage à une température inférieure à 27. Et c'est un gamin qui a récupéré ad intégrum ses fonctions. Donc il faut s'occuper de ses patients. Alors c'est à propos d'un cas. Et c'est un enfant de 2 ans dont on connaît la plasticité cérébrale. Mais il y a un intérêt et vous verrez qu'on va en discuter pour les traitements. Les conséquences cardiovasculaires, c'est l'immersion. Et ça, ça sera valable également pour la plongée. Quand on plonge un corps dans l'eau, l'eau le content. Et ça augmente le retour veineux d'être dans l'eau. On a comme une contention veineuse avec une augmentation du retour veineux. L'hypoxie, l'anoxie va avoir des conséquences cardiovasculaires. On en a parlé. Et l'hypothermie également. Quelles que soient les variations volémiques. Alors on dit quand on a un patient qui est noyé. Qu'il faut de toute façon le remplir avec du sérum physiologique. Quel que soit le type d'eau inhalée. Même si c'était de l'eau salée. On peut lui passer du sérum physiologique. Au pire, on sera hypotonique. S'il a l'hypertonie avec l'eau de mer. Alors quelle prise en charge pré-hospitalière proposée. Je me suis inspiré d'un article de Pierre Michelet dans les Affars. Qui est assez récent. Marseille. Donc une extraction rapide de l'eau. C'est une évidence. Maintenir le patient allongé. Alors que certains auraient tendance à vouloir les asseoir. Notamment parce qu'il y a un risque de collapsus. Avec une baisse de la pression veineuse. Liée aux variations volémiques. Et également à cette limitation de la contention. Une fois qu'on a sorti le patient de l'eau. Collier cervical. S'il y a un amnèse compatible. On pense évidemment aux chutes. Et aux jeunes qui se noient. En plongeant dans de l'eau trop peu profonde. Souvent alcoolisées malheureusement. Puisque on en a tous les ans. Sur les bords de mer. Et également les patients qui se noient dans les rouleaux. Pensez qu'ils peuvent avoir une lésion cervicale. Donc pensez à leur mettre un collier cervical. La pose de sonde nasogastrique. On la prévoit pour aspirer l'eau ingérée. Je pense qu'on a plus d'intérêt à s'occuper rapidement du problème respiratoire. Et peut-être qu'il faudrait mettre ça entre parenthèses. La réanimation cardio-pulmonaire doit être rapide. Débuter instantanément. Dès qu'on a évalué l'état neurologique. Et faire un bouche à bouche en priorité. Alors c'est vrai qu'on n'en parle plus dans l'arrêt cardiaque. Mais particulièrement dans ce cas là. Rétablir une oxygénation. Remettre de l'air dans les poumons. Semple être particulièrement important. Mais évidemment il n'y a pas d'études. Permettant de le proposer de façon sérieuse. Massage cardiaque prolongé. Donc ça c'est pour reprendre le papier du New England. Je vous l'ai mis pour sourire un peu. Alors quand est-ce qu'il faut commencer à ventiler ? Dès que les patients sont en détresse respiratoire. On va voir après comment on peut faire. Ou quand ils sont en arrêt cardiaque. Et il faut ventiler le patient qui a été submergé depuis moins de 60 minutes. Donc ça veut dire que même quand on ne sait pas depuis combien de temps il est émergé. Il propose quand même de faire une ventilation. Sauf si vraiment il a l'air mort. Rigor mortis ou le corps en décomposition est autorisé à ne pas le faire. Quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'on peut arrêter de faire le massage cardiaque ? Si on est épuisé, on a le droit d'arrêter. Mais on n'arrête pas tant qu'on n'a pas récupéré une température. Et qu'on a massé au moins plus de 20 minutes avec une température qui est remontée. Maintenant, quel type de ventilation ? Et c'est ça la vraie nouveauté. Puisque finalement on avait peu de données sur les noyades. Jusqu'au mois de décembre 2015. Donc c'est un papier qui est vraiment très récent. Et le tiré à part m'a été donné hier. Alors 730 noyades sur le porton méditerranéen. Nice, Toulon, Marseille, etc. Qui ont été colligées par le professeur Michelet à Marseille. Alors 170 décès. Et il ne s'est intéressé qu'à celles qui étaient en détresse respiratoire. C'est-à-dire pas ceux qui avaient bu la tasse. Même si ça rentre dans la définition des noyades. 38 ont fait un arrêt cardiaque récupéré. Et on n'en parle plus. L'idée était vraiment de regarder quel type d'oxygénation on pouvait proposer à ces patients. Alors vous voyez que sur place 37, un tiers a eu une oxygénothérapie. Il y en a qui ont eu rapidement de la ventilation non invasive de deux façons. On a considéré comme ventilation non invasive à juste titre la CIPAP et également ventilation en BIPAP. Avec deux niveaux de pression, ventilation non invasive. Et également les patients qui ont été intubés. Donc on voit ce qui est important de noter. C'est que tous ces patients là ont survécu. Même si certains ont dû changer de groupe. Alors ceux là, je pense qu'ils ont changé de groupe. Surtout parce qu'ils ont été adressés dans des réanimations. Et que les réanimateurs, ils avaient envie de faire un peu de VNI. C'est pas sûr que tous en aient eu absolument besoin. Puisque c'est rétrospectif. Et les critères n'étaient pas donnés. De même pour ceux, les critères d'intubation. On suppose que ces quatre là avaient vraiment besoin d'être intubés. Mais là non plus, il n'y avait pas de critères. Donc on n'a pas de critères objectifs pour dire ce qu'il faut faire. Mais toutes ces possibilités sont possibles. Et on voit que la ventilation non invasive a vraisemblablement une place intéressante. Sur ceux qui ont été intubés, deux comas végétatifs. Qui ont fait un arrêt cardiaque. Et un avec des séquelles neurologiques modérées. Ce qu'il faut insister vraiment. Et ça enfonce le clou de l'examen neurologique. On voit vraiment que c'est l'examen neurologique. Avec un Glasgow initial qui est inférieur à 7 dans le groupe qui a été ventilé. Avec une acidose qui est plus importante. Qui est une acidose mixte. On voit bien qu'il y a un PCO2 qui est élevé. Alors un épuisement associé avec des lactates qui sont plus élevés. Voilà. Ces patients là sont des patients différents. Vraisemblablement ils ont besoin d'une intubation. Ils vont faire plus d'infections. Et je vous rappelle qu'il y en a deux qui auront des désordres neurologiques. Une antibiothérapie. La question perpétuelle. Que faut-il faire ? Alors on n'a pas vraiment de données pour répondre à ça. Il y a une donnée mais en eau douce. Les noyés de la Seine de Jean-Marc Tadier qui a été publié dans Resuscitation. Où effectivement il a trouvé des germes multirésistants avec des pneumonies précoces utartives. Mais c'est des patients qui ont fait des pneumonies post-arrêt cardiaque. Et donc finalement c'est quand même très fréquent dans l'ischémie reperfusion. On voit que vraisemblablement il faut un traitement. En eau de mer, alors c'est nos noyés de Méditerranée. Il y a 30 arrêts cardiaques. Et là aussi dans plus de la moitié des cas on a des pneumonies précoces avec BGN, COCY+. Et assez souvent des germes résistants. Donc on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut une antibiothérapie. Et l'augmentin il n'est pas possible que ça ne suffise pas. Voilà. Il n'y a pas de recommandation dans le travail de Spilman. Qui hospitaliser ? Tous pour la surveillance. Si le Glasgow est supérieur à 13. Si la saturation est correcte. Si l'auscultation est normale. Et que le patient est stable pendant 4 à 6 heures aux urgences. On peut faire un retour à domicile. Et ça c'est une donnée importante. Puisque 100% des patients qui avaient ces critères là n'ont eu aucun problème à la suite. Et vraisemblablement c'est important pour désengorger nos services. De ne pas les garder ces patients. Le pronostic, la température de l'eau inférieure à 10. Le temps de submersion. Le délai avant mise en place de l'arrêt cardiaque. Etc. Qui sont associés à un meilleur pronostic. Je vais passer plus rapidement sur les accidents de plongée. Pour vous détailler un petit peu les différentes pathologies. Je ne suis pas un hyperbariste. Je marche sur les plates-bandes des autres. Et la seule expérience que j'ai de plongée c'est celle que j'ai pu avoir heureusement sans accident. Mais vous allez voir que ça fait peur. L'épidémiologie c'est une activité qui est extrêmement répandue. 3 à 4 millions de plongées par an en France. 350 accidents par an en France. Donc ça fait un ratio qui est heureusement faible. Et ça peut toucher, c'est important au plan épidémiologique. Évidemment peu ou pas le baptême. Même si c'est possible. Mais ça peut toucher tous les plongeurs. Et notamment les plongeurs en plongée profonde. Même s'ils sont très entraînés. Et les plongeurs pensent toujours au potentiel accident. La prise en charge elle est très standardisée. On sait que c'est rare. Il y a un très grand polymorphisme clinique. Et en fait c'est comme l'embolie pulmonaire. Même quand on y pense tout le temps. On n'y pense pas assez. Donc les patients qui ont plongé. Il faut penser à tous les cortèges de signes qui peuvent en découler. Et tout problème après une plongée doit faire évoquer un accident lié à la plongée. Le transfert doit être fait vers un centre référent. Il y en a tout autour de nos côtes. Avec le traitement de base. C'est la recompression thérapeutique. Alors j'ai emprunté cette diapo au docteur Coulange. Qui est un hyperbariste de Marseille. Où en fait on voit très bien tout ce qui peut se passer en plongée. On est dans un milieu hostile. On est en immersion. Donc comme je vous l'ai dit. On a une augmentation du retour veineux. Il fait froid. Il y a l'hypothermie. On fait un effort. Il y a une coronaropathie potentielle chez ces patients là qui vieillissent. La pression hydrostatique. On en a parlé. Le barotraumatisme. On va en parler un petit peu plus. La narcose etc. Alors les trois types d'accidents. La décompression. C'est. Je vais le détailler un petit peu plus après. C'est la saturation des gaz. Les accidents barreaux traumatiques. Ce n'est pas la même chose. Et les accidents biochimiques. Alors en ce qui concerne les accidents biophysiques. Qui sont les accidents de décompression. Ça concerne tous les plongeurs. Quelle que soit la profondeur. Et en fait on fait appel à la loi de Henri. La quantité dissoute de gaz dissoute dans un liquide dépend de la pression du gaz au dessus de ce liquide. Donc la dissolution. Il y a des tissus qui ont une dissolution rapide. Le sang, la graisse, le système nerveux. Et des tissus avec une dissolution lente. Le muscle et l'os. Et donc c'est là. Dans ce système à deux compartiments. Que peut s'accumuler l'azote. Puisque c'est de lui qu'on parle. La décompression va dépendre de la profondeur. De la durée. De la vitesse de remontée. Et donc il y a un risque de formation de bulles. Les tissus se saturent à la descente. On consomme de l'oxygène. On ne consomme pas l'azote. Comme d'habitude. Le sang et les tissus se saturent en azote. A la remontée. Les deux compartiments. Donc on a dit muscle-sang. Se désaturent progressivement l'un dans l'autre. Jusqu'à se désaturer. Pardon. Dans les poumons. Et donc il faut remonter par palier. Pour éliminer petit à petit. Cet azote. Les symptômes peuvent être précoces ou retardés. Jusqu'à 48 heures. Et c'est pour ça que j'insiste. Il faut y penser même plus tard. Les plus graves en général. Sont dans les 15 minutes post-immersion. Avec des signes totalement aspécifiques. Qui peuvent être minimisés après une plongée. Où on a palmé. Où on est un peu fatigué. Avec une asthénie inhabituelle. Une angoisse. Vertige. Nausée. Disurie. Et ça c'est un signe d'alarme. Qui doit faire peur à tous. L'accident de décompression. C'est la formation de bulles. Qui donc finalement. Peuvent soit se former dans les tissus. Et là c'est pas très grave. Ça fait des puces. Sous des moutons. Alors c'est des moutons. S'il y a un FOP. S'il y a un FOP. Ces bulles qui sont avant d'arriver. Se bloquer dans la circulation veineuse pulmonaire. Peuvent tout à fait avoir un passage artériel. Et on peut avoir tous les signes d'accident artériel. Les accidents de décompression. Donc on a dit bulles stationnaires. Cutanées. C'est les puces. Et les douleurs ostéo-articulaires. J'avance un peu plus vite. Et les bulles vasculaires. Donc on a dit embolie veineuse. Et les ischémies. En aval de la bulle. Tous signes neurologiques possibles. Les accidents neurologiques. 25% de cérébraux. Il y a moins souvent des FOP. Mais 20% aux dernières nouvelles. On était à plus de 20% dans la population. Chez des gens. En plus qui font des manœuvres de Valsalva. Qui poussent un petit peu sur leur ventricule. Sur leur cloison interauriculaire. Donc il y a une possibilité de passage important. Et les blocages veineux sur les plexus. Et notamment épiduraux. Sont importants. Les accidents liés à la pression. C'est le barotrauma. PV égale NRT. Ça nous rappelle de vieux souvenirs. Le volume du gaz est inverse à la pression qu'il subit. Donc évidemment on pense aux oreilles. Et aux sinus. Ça fait extrêmement mal. Il ne faut pas descendre. Si on a mal aux oreilles. Si on n'arrive pas à décompresser. Il vaut mieux abandonner sa plongée. Plutôt que de perdre son tympan. Les lésions dentaires. Je l'ai découvert en faisant ce topo. On peut avoir des poches d'air. Avec des caries. Et là-dedans. On peut carrément éclater. Lorsqu'on descend. C'est pas très agréable. La surpression pulmonaire. Et la plus grave. Elle ne prévient qu'à la remontée. Et surtout si on se trompe en faisant sa remontée. Par exemple faisant une valsalva. Une manœuvre de valsalva à la remontée. Donc on bloque de l'air. Et on entraîne une surpression. Pneumothorax. 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 Soit celui qu'on a avalé en respirant mal. Soit avec l'air que l'on a créé. Je termine. Je vous promets. Toutes les douleurs peuvent être syncopales. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pas forcément grave. Toutes ces déclatées une dent. Mais la douleur peut être syncopale. Et à ce moment-là on revient dans la première partie du topo. C'est-à-dire la noyade. Les accidents biochimiques. C'est la narcose. Notamment. Et il faut remonter progressivement. Et là aussi se désaturer en azote. Et j'ai terminé.